Salut mes amours, merci de me retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et si tu viens d'arriver ici, c'est la première fois que tu es là, je suis Bruna et je fais des vidéos sur les cheveux, sur la peau et sur les sujets qui me passionnent. Aujourd'hui j'ai décidé de parler de l'aloe vera. L'aloe vera c'est un produit qui est phare dans ma routine, c'est un produit dont je ne peux m'en passer. Si on me demande de choisir un produit pour l'entretien de mes cheveux et de me débarrasser de tout le reste, sans hésiter je vais prendre l'aloe vera. Donc la personne qui m'a fait découvrir et aimer l'aloe vera, c'est une youtubeuse américaine qui s'appelle Natural85, je pense que les personnes qui sont fans de cheveux crépus, qui suivent beaucoup de vidéos sur les cheveux crépus, connaissent Natural85. Elle est très fameuse sur les réseaux sociaux et tout. Elle a de très beaux cheveux, des cheveux longs, brillants et tout. Et le produit phare dans sa routine c'était l'aloe vera. Elle utilisait l'aloe vera tout le temps, que ce soit en jus ou en gel. Donc c'est grâce à elle qu'il y a environ 4 ans j'ai décidé d'intégrer l'aloe vera dans ma routine capillaire. Donc l'aloe vera c'est un produit qui est très riche, c'est un produit qui a d'énormes bienfaits sur les cheveux. Franchement si tu n'as pas encore utilisé l'aloe vera sur tes cheveux, que ce soit en masque ou alors pour faire quoi que ce soit que tu veux, je pense que tu perds beaucoup de choses. Parce que l'aloe vera c'est un produit qui est tellement riche en nutriments. Toutes les personnes qui l'utilisent peuvent témoigner du fait que quand tu commences à intégrer l'aloe vera dans ta routine, ton cheveu est sain. Tu sens vraiment que ta chevelu change, tu sens du volume, tu sens que tes cheveux brillent, tu sens que ton cuir chevelu est vraiment purifié et tout. Donc parce que l'aloe vera contient beaucoup de nutriments, il contient des glucides qui sont importants pour la nutrition du cheveu, tels que les monopolisaccharides, il contient beaucoup de vitamines, tels que la vitamine A, la vitamine C qui est très connue pour cicatriser le cuir chevelu, la vitamine E qui est aussi très bien pour faire pousser les cheveux et en plus qui favorise la circulation sanguine. Et il contient aussi beaucoup de minéraux tels que le fer, le manésium et beaucoup d'autres nutriments très importants pour la santé des cheveux. Donc il faut distinguer le gel et le jus d'aloe vera, ce sont les deux produits les plus connus et les plus utilisés quand on parle de l'aloe vera, que ce soit pour l'entretien de la peau des cheveux ou alors quand il s'agit de boire ces deux produits. Donc en parlant d'aloe vera, voilà par exemple de l'aloe vera que j'ai à la maison, donc ça, ça a duré, c'était très long et tout. J'ai utilisé pendant quelques temps et j'ai gardé cette partie. Donc je vais vous expliquer la différence d'abord entre le gel et le jus d'aloe vera. Le gel, c'est simplement l'intérieur de l'aloe vera. Donc quand vous prenez une feuille d'aloe vera comme celle-ci et que vous la coupez, le gel, c'est ce que vous raclez directement. Et le jus, par contre, s'obtient après avoir broyé les feuilles d'aloe vera. Donc on broie les feuilles, on les fait sécher, ensuite on les réduit en poudre pour après rajouter de l'eau ou après pour les transformer à travers la pasteurisation et d'autres techniques industrielles. La différence maintenant, c'est que le jus peut être moins efficace que le gel en fonction de comment il est transformé. Si le jus s'obtient naturellement, sans ajout d'ingrédients chimiques, sans transformation agressive et tout, vous avez un jus qui est pur. Par contre, s'il est très transformé, il perd un peu de ses vitamines et de ses nutriments. Donc, en termes de qualité, on peut dire que le gel est beaucoup plus riche parce qu'il ne subit aucune transformation. Personnellement, quand j'utilise l'aloe vera, je l'utilise seule, je l'utilise simplement, j'applique directement le gel ou le jus sur mes cheveux parce que c'est un produit qui est assez riche et qui fait vraiment le travail. Mais dans cette vidéo, j'ai décidé de vous montrer certaines façons d'utiliser en synergie avec d'autres produits pour obtenir des résultats optimaux et vraiment efficaces en fonction du besoin qu'aura vos cheveux. Pour les problèmes de chute, les gens qui ont des problèmes de chute de cheveux, que ce soit dû à l'alopécie de traction ou alors tout autre type d'alopécie androgénétique et tout, ou veulent décider de faire une cure par exemple en utilisant le gel ou le jus d'aloe vera en combinaison avec le gingembre. Le gingembre est reconnu, c'est un produit très fort, très puissant, très chauffant sur le cul chevelu qui va aller directement attaquer la zone affectée et la stimuler et tout à travers la circulation et donc permettre de stimuler aussi la croissance du cheveu à l'intérieur du follicule pileux. Donc ce que vous faites, c'est simplement que vous prenez une quantité, je ne sais pas moi, deux ou trois cœurs à soupe de gel ou de jus d'aloe vera que vous allez mélanger avec du jus de gingembre que vous aurez préalablement pressé et tout. Et à ce mélange, vous pouvez décider d'ajouter aussi de l'oignon qui est très reconnu aussi pour traiter les problèmes de chute. Dans cette combinaison, aloe vera-gingembre ou aloe vera-gingembre plus pagnon sera très très efficace pour les personnes qui ont les problèmes d'alopécie et de chute. Vous pouvez décider même de faire une cure, c'est-à-dire d'utiliser ce mélange deux fois par semaine, par exemple pendant un mois, et observer au fur et à mesure comment vos cheveux reprennent et tout, comment ça recommence à pousser. Surtout quand il s'agit, comme j'ai dit, de chute de cheveux qui a dû peut-être à une traction exagérée parce qu'il y a des chutes de cheveux qui sont congénitales, qui sont vraiment, qui dépendent d'autres choses et tout. Et dans ce cas, il faut d'abord consulter un médecin. Un traitement efficace à base d'aloe vera pour les problèmes de pellicule, c'est la combinaison aloe vera et jus de citron. Le jus de citron et l'aloe vera sont deux produits acides. Quand je parle ici d'acides, je ne parle pas d'acidité, du goût de ces produits, mais de leur pH acide. Et il faut savoir que tout produit au pH acide est très bon pour les cheveux. Les pH acides sont les pH qui sont inférieurs à 7. Tout ce qui est inférieur à 7 est acide. 7, c'est neutre et au-delà de 7, c'est basique. Donc tout ce qui est inférieur à 7 est très bon pour les cheveux. En plus, le citron, c'est un produit qui a cette faculté de rééquilibrer le cuir chevelu. Le citron, c'est un produit qui va neutraliser les pellicules qui sont présentes sur les cheveux, que ce soit les pellicules grasses ou sèches ou les croûtes et tout. Ça va les neutraliser et amener le pH du cheveu à un niveau équilibré. Donc ce que vous pouvez faire, c'est ceci. Vous pouvez utiliser cette combinaison en application normale avant votre shampoing ou alors à la fin en eau de rinçage. Dans ce cas, si vous utilisez le jus d'aloe vera, vous allez juste rajouter quelques gouttes du jus de citron et rincer vos cheveux à la fin après avoir fini de les laver et d'appliquer votre conditionneur. Ou à défaut, si vous utilisez le gel, vous pouvez le rendre en pâte et tout. Vous pouvez l'écraser dans un moulinès, ajouter de l'eau et ajouter du jus de citron et faire le même procédé. Tous les traitements que je vais donner dans cette vidéo, vous pouvez s'utiliser une fois ou alors en cure, c'est-à-dire une à deux fois la semaine pendant un ou plusieurs mois. Donc si vous utilisez ce produit en cure, surtout si vous avez vraiment un problème persistant de pellicule, vous devez l'utiliser au moins une fois la semaine et de façon constante. Et là, vous vous rendrez compte qu'au fur et à mesure, vous n'aurez plus ces problèmes de pellicule parce que c'est vraiment une combinaison qui agit vraiment sur le cuir chevelu. Si vous avez des cheveux abîmés et très endommagés, surtout les personnes qui font des traitements qui sont agressifs sur les cheveux, par exemple si vous utilisez trop d'appareils chauffants comme les fers de lissage et tout, ou toute autre sorte d'appareil, les séchoirs, ou alors si vous utilisez des teintus chimiques qui sont réputés pour abîmer les cheveux, une bonne combinaison pour réparer vos cheveux sera la combinaison aloe vera et lait de coco. Parce que le lait de coco, c'est un aliment qui est complet, c'est un aliment très riche qui est spécialement bien pour les cheveux abîmés. Tout ce qui est cheveux abîmés, cheveux endommagés, cheveux avec les pointes fourchues, cheveux cassants, les soins avec le lait de coco vont beaucoup vous aider. Voilà, le lait de coco, c'est un aliment qui est très riche, il contient des acides gras saturés, il contient beaucoup de vitamines. Et cette combinaison aloe vera et lait de coco, si vous avez les cheveux abîmés, je conseille de l'appliquer avant votre shampoing en soin de nuit. Voilà, si vous voulez laver par exemple vos cheveux, je ne sais pas moi, demain, vous l'appliquez ce soir et tout, vous prenez deux ou trois cœurs à soupe de lait de coco à laquelle vous allez rajouter deux ou trois cœurs à soupe aussi de gel ou de jus d'aloe vera. Vous mélangez bien et vous appliquez en insistant surtout sur les longueurs parce qu'il ne faut pas oublier que quand on parle de cheveux abîmés ici, il faut d'abord penser aux longueurs et aux pointes. Parce que plus on s'éloigne de la racine de nos cheveux, plus les cheveux sont vieux, fragiles et cassants. Donc, il faut surtout appliquer ce masque sur vos longueurs. Vous pouvez ne pas l'appliquer sur le cuir chevelu parce que ce n'est pas le but, mais si vous l'appliquez, il n'y a pas de problème. Mais insistez beaucoup plus sur les longueurs. Si vous avez des cheveux extrêmement abîmés et très secs, vous pouvez faire une cure avec ce mélange gel d'aloe vera et huile de coco une fois par semaine pendant un ou plusieurs mois pour bien laisser que le traitement puisse rétablir vos cheveux et les ramener dans un état sain. Pour un traitement des cheveux ternes, roux, qui perdent de la couleur, qui sont flous d'apparence, il faut combiner l'aloe vera, le gel ou le jus avec le vinaigre de cidre et même le citron. Mais déjà, la combinaison aloe vera et vinaigre est parfaite parce que le vinaigre aussi, comme l'aloe et le citron, c'est un produit acide. Et je vous ai dit que tout ce qui est acide, tout ce qui est un pH acide inférieur à 6, est très bien pour les cheveux. Donc, généralement, les personnes qui ont des cheveux ternes, c'est aussi dû parfois à la mauvaise manipulation. Peut-être que vous utilisez des produits qui vous endommagent les cheveux et un cheveu qui est endommagé perd aussi de la couleur. Surtout les cheveux qui sont trop lissés, les cheveux qui sont, je ne sais pas moi, les cheveux qui sont teintés et tout. Ça peut faire en sorte qu'au fil du temps, votre cheveu perd ce tonus, cette couleur vraiment naturelle et vraiment imposante qu'un cheveu sain a. Donc, ce que vous devez faire là, c'est très facile. Ce traitement doit s'utiliser en eau de rinçage. Voilà. Vous prenez, vous mettez du vinaigre dans un petit bol et tout. Vous mettez la quantité que vous voulez et vous y ajoutez du jus d'aloe vera ou alors vous tapez avec le gel. Mais je conseille de plus utiliser le jus avec ce traitement parce que c'est mieux de l'utiliser en eau de rinçage à la fin quand vous avez fini d'appliquer tous les soins, shampoing, démêlant et consorts. Donc, vous l'utilisez en eau de rinçage, vous appliquez le vinaigre et le jus d'aloe vera. Et vous rincez vos cheveux avec. Et je vous assure, ce traitement a un effet, je vais dire, c'est immédiat. Quand vous appliquez le vinaigre et le jus d'aloe vera, vous constatez directement que les cheveux sont en train de briller. Je vais dire, vous remarquez directement, toutes les fois où j'ai utilisé le vinaigre sur les cheveux, directement, je vois comment mes cheveux changent et tout. Ils ont une belle couleur, ils sont brillants, ils semblent vraiment sains. L'aloe vera en soi est un produit qui est hyper hydratant pour les cheveux parce qu'il est hyper riche en eau, il a jusqu'à 80% d'eau. Mais quand on a les cheveux très secs et tout, et qu'il manque régulièrement d'hydratation, un traitement qui pourrait vraiment aider, c'est la combinaison aloe vera et miel. Le miel est connu pour hydrater les cheveux et c'est un humectant très puissant. C'est un humectant, c'est-à-dire, il va capturer l'humidité de l'air et le ramener sur les cheveux. Donc, quand vous avez les cheveux très secs, vous pouvez décider de vous faire un masque avant le shampoing et tout, et même après le shampoing. Ça, c'est une combinaison qui peut s'utiliser avant comme après le shampoing, comme conditionneur aussi. Dans ce cas, vous prenez 2 à 3 cuillères de miel et vous y ajoutez de la levérale. Et vous appliquez bien sur vos cheveux en insistant surtout sur les longueurs. Quand on parle de sécheresse, de cheveux abîmés, on parle toujours de longueur. Et je rappelle ici que la quantité des produits que vous utilisez dépend de vous. Vous pouvez décider d'ajouter plus en fonction de la quantité de cheveux, de votre volume, de votre densité, de la quantité de cheveux que vous avez sur la tête. Voilà. Donc, c'est vous qui décidez les quantités que vous utilisez. Les quantités que je donne dans cette vidéo ne sont pas exhaustives. Vous pouvez utiliser ça comme vous voulez. Si ton objectif, c'est d'avoir des cheveux très longs qui poussent rapidement, l'eau de riz et l'aloe vera sont une combinaison topissime. Voilà. Parce que l'eau de riz, c'est reconnue. Elle a été populaire grâce aux femmes asiatiques. Quand vous voyez les cheveux des femmes asiatiques et tout, elles ont de très longs cheveux, des cheveux souples, brillants. C'est grâce à l'eau de riz. C'est un produit phare dans leur routine, que ce soit pour les cheveux ou alors pour la peau. En termes de nutriments, l'eau de riz contient de la vitamine B5 qui est une vitamine qui est réputée pour apporter du volume aux cheveux. Donc non seulement ça va faire pousser vos cheveux et ça va vous donner du volume. Et l'amidon, je vous montre déjà mon eau de riz. Donc voici l'eau de riz que j'ai à la maison. C'est une eau de riz que j'ai conservée longtemps parce que je l'ai conservée avec les micro-organismes et ça permet de conserver les liquides longtemps. Donc c'est pour ça qu'elle a duré. C'est une eau qui sincèrement m'a fait plus d'un mois à la maison. J'avais même oublié que j'avais ça dans mon frigo. Donc c'est très bien conservé. Et même l'eau de riz n'a pas changé parce que si vous ne le savez pas, les micro-organismes et tout ont cette capacité de conserver bien les substances et tout parce qu'ils se nourrissent avec les nutriments de l'eau de riz et donc rejettent encore plus ces nutriments. Donc ça c'est mon eau de riz que j'ai gardé et tout. Donc l'amidon qui est contenu dans l'eau de riz va permettre de lustrer le cheveu, va le purifier, l'assainir et ça va rendre le cheveu élastique. Comment vous pouvez utiliser cette combinaison eau de riz et aloe vera? Vous pouvez l'utiliser en shampoing parce que c'est deux produits qui nettoient très bien le cheveu. Moi des fois, quand je n'ai pas envie d'utiliser les shampoings normaux, quand je me fatigue d'une recette que j'ai déjà utilisée, j'aime changer. Et donc ça m'est arrivé de laver mes cheveux avec le jus d'aloe vera et j'étais vraiment satisfaite. J'ai même une vidéo dessus et tout. Je vais peut-être la mettre là. Donc l'aloe vera et l'eau de riz vont vraiment vous nettoyer le cheveu et vous débarrasser de tout ce qui est saluté. Et en même temps, pendant que ça lave vos cheveux, ça démêle aussi vos longueurs. Donc c'est deux produits qui fonctionnent très bien. Seulement l'eau de riz est très riche, est trop riche même en protéines. Donc je ne peux pas, dans ce cas, vous conseiller de l'appliquer en cure. Parce que la cure, c'est quelque chose qui se fait fréquemment. Et vu comment l'eau de riz est hyper riche en protéines, je conseille de l'appliquer seulement de temps en temps. Voilà, parce qu'il ne faudrait pas avoir un excès de protéines, un supplice de protéines qui va encore faire l'effet inverse et donc vous assécher et peut-être même vous casser les cheveux. Donc c'est ça. Utilisez l'eau de riz si vous voulez faire pousser vos cheveux et vous voudrez que, au fur et à mesure que vous l'utilisez, vous sentez vraiment le changement. Vous sentez que vos cheveux poussent plus et qu'ils sont beaucoup plus élastiques au toucher. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que les recettes que je t'ai présentées t'ont plu, que tu les as trouvées intéressantes et que si tu n'utilisais pas l'aloe vera, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à l'utiliser parce que vraiment, tu rates quelque chose. Et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes ce contenu et je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo.